Vous êtes 4,5 millions à avoir vu au cinéma le premier film Avengers et Avengers Endgame a été vu par presque 7 millions de personnes en France ça en fait des fans des Avengers et parmi ces fans des Avengers au cinéma et bien il y en a peut-être quelques-uns désireux de découvrir Avengers en comics et oui Avengers c'est un comics né dans les années 60 sous la plume de Stan Lee et Jack Kirby et oui toujours les mêmes c'est eux qui ont façonné l'univers Marvel en comics tel que nous le connaissons et c'est eux qui ont créé la grande majorité des personnages que nous adorons aujourd'hui au cinéma sur grand écran les Avengers c'est la réunion de différents personnages créés et rassemblés dans une même équipe on pense à Iron Man, Hulk, Thor puis Captain America on pense à Ant-Man et à l'ensemble des personnages qui font de cette série et bien un succès toujours aussi intéressant cette émission a pour but de vous aider à y voir plus clair à vous conseiller sur une poignée je dis bien une poignée de titres quelques titres qui vous feront aimer les Avengers on ne va pas tout lister, on ne va pas tout montrer il existe des milliers d'épisodes des Avengers des épisodes fabuleux, des épisodes à oublier il existe évidemment énormément de choses selon les périodes, les époques et les décisions éditoriales prises à ces moments là il faut vraiment faire le tri et on est là vraiment pour vous dire tiens, j'ai vu le film, j'ai vu les films, j'aime bien ces personnages qu'est-ce qui va m'intéresser et quels sont les titres que je vais lire et découvrir et quels sont les titres qui vont me faire aimer les Avengers et me donner envie peut-être d'en lire plus donc nous allons donc débuter cette très courte sélection vous allez voir c'est très court, c'est impactant le but est de vous donner envie petite introduction avant pendant très longtemps, les Avengers ça a été les parents pauvres de Marvel ça a été la série un peu ringarde notamment dans les années 90 où tous les moyens étaient mis sur Spider-Man avec la saga du clone avec Todd McFarlane au début des années 90 Eric Larson ou les X-Men avec Jim Lee, Mark Silvestri Walt Sportaccio, Chris Claremont pendant très très longtemps ce sont ces personnages là qui ont fait vivre Marvel les Avengers, ils étaient un petit peu dans le fond de la salle dans l'ombre avec leurs blousons souvenez-vous quand ils avaient des blousons et pendant très longtemps ils n'avaient pas les meilleurs dessinateurs ils n'avaient pas les meilleurs scénaristes il faudra attendre le début des années 2000 pour enfin avoir une ambition sur les Avengers pour avoir quelque chose de nouveau quelque chose d'intéressant et quelque chose qui reste puisque le comics par définition c'est quelque chose de feuilletonnant pendant très longtemps les comics on les achetait soit on les conservait parce qu'on voulait les relire soit on s'en débarrassait mais on passait très vite d'un épisode à l'autre on était juste là pour se divertir un peu sur le modèle du roman de gare et bien pendant très longtemps les comics n'étaient pas envisagés comme quelque chose qui allait se lire dans le temps qui allait se conserver et qui allait être réédité en de beaux volumes ça a changé à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec la création d'histoires qui ont permis de faire des récits qui resterait pour toujours à l'épreuve du temps qu'on serait fier de relire d'offrir et de faire découvrir à ses proches et qu'on pourrait conseiller et bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec ces titres notamment pour la grande majorité nés pendant ces années 2000 puisque malgré la vieillesse de certains titres certains ont 20 ans et bien il reste une modernité incroyable et peuvent être lus aujourd'hui sans vergogne et sans déplaisir surtout évidemment s'il devait y avoir un seul titre à lire pour aimer les Avengers et bien c'est la série Ultimate nous sommes au début des années 2000 et je vous l'ai dit les Avengers c'est pas la folie c'est pas une série que les gens adorent la série Avengers à ce moment là elle est scénarisée par Jeff Jones qui est un excellent scénariste et d'ailleurs je crois que c'est quasiment les seuls épisodes qu'il a fait pour Marvel c'est dessiné par des stars mais ça ne prend pas il manque une envergure il manque quelque chose à l'époque c'est Olivier Coapel Alan Davis Gary Franck qui dessinent mais la série ne décolle pas elle ne décolle pas dans les ventes mais elle ne décolle pas non plus en termes de profondeur en termes d'ambition en termes d'envergure et il est demandé à Mark Millard le scénariste de Authority et Ultimate X-Men d'imaginer les Avengers pour un nouveau lectorat alors c'est l'époque où Marvel a lancé l'univers Ultimate qui décide de moderniser toute la gamme c'est à dire qu'il y a les comics qui continuent à être édités depuis les années 60 et qui ont fait leur mue 10 fois et il y a cette collection Ultimate qui est un fresh start qui est un nouveau départ et qui décide de re-raconter les origines de Spider-Man les X-Men les Fantastic Four ou les Avengers sans le bagage sans la lourdeur de toute la continuité destinée au nouveau lecteur vous n'avez jamais lu les Avengers lisez ça vous allez adorer et vous allez tout comprendre l'ambition elle est folle Marc Millard sur Authority il est arrivé comme un ouragan comme dirait Stéphanie et il est il est arrivé avec une approche moderne parce que c'était un jeune auteur plein de talent et d'envie et il a dépoussiéré complètement le super-héros avec Authority et il fera la même chose avec les Avengers il nous crée un récit accompagné d'un dessinateur fabuleux Brian Hitch qui revient chez Marvel pour l'occasion et il nous plonge dans un comics non pas hyper-réaliste parce que je ne pense pas qu'on soit dans l'hyper-réalisme mais dans un comics de son époque avec une qualité de production hollywoodienne une qualité de production pensée pour en faire un livre exceptionnel sur le moment et un livre qui restera dans les années tout est modernisé le dessin la technologie l'ambition ça parle de politique c'est moderne c'est frais c'est aussi très provoquant c'est la marque des auteurs britanniques vous le savez de Warren Ellis en passant par Grant Morrison Garcenis et Mark Millard les auteurs britanniques ont ce sens de l'humour ce sens de la dérision ce sens de la punchline et ça va faire quelque chose d'absolument fabuleux je vous rappelle que nous sommes quasiment 10 ans avant le premier film Avengers et tout est déjà là tout est déjà en place c'est pensé comme un blockbuster c'est pensé comme un film à effets spéciaux il y aura 26 épisodes ces 26 épisodes sont réédités cette année dans un omnibus qu'il ne faudra absolument pas rater et je pense que c'est la meilleure façon d'abord parce que Marvel Studios est largement inspiré de Ultimates pour faire ses films mais en plus parce que vous allez découvrir tout ce qui est satisfaisant pour un lecteur un niveau de dessin exceptionnel des dialogues fabuleux une histoire géniale c'est à couper le souple c'est un page turner et ça fait partie des classiques modernes qu'il ne faut absolument pas rater vraiment c'est tout simplement génial vraiment si vous ne devez en prendre qu'un seul c'est Ultimates et pas un autre Ultimates donc ça s'appelle Ultimates au lieu de s'appeler Ultimate Avengers mais c'est tout simplement fabuleux l'autre titre le second titre que je vous recommande en fait ce qui s'est passé c'est que Ultimates a été un succès incroyable des centaines de milliers d'exemplaires vendus mais la série Avengers du coup elle a été encore plus ringardisée elle a été encore plus ringardisée la série Avengers classique et donc il a fallu trouver une solution et Marvel a fait appel à Brian Michael Bendis qui est un scénariste star qui a fait Ultimate Spider-Man ou Daredevil notamment chez eux pour et bien essayer de sortir les Avengers de leur ringardise et donc le makeover qu'il y a eu dans l'univers Ultimate donc on est vraiment sur les mêmes personnages mais dans deux lignes temporelles différentes avec des histoires très différentes et bien dans la continuité il fallait aussi faire ce makeover il fallait faire cette révolution c'est ce qu'a fait Brian Michael Bendis dans les pages de New Avengers il a terminé la série Avengers qui avait plus de 500 numéros au compteur dans un arc qui s'appelle Disacend qui est disponible d'ailleurs dans la collection Mustave à petit prix vous pouvez découvrir ses épisodes sans vous ruiner et ses épisodes sont réunis dans cet Omnibus où vous découvrez également les 31 premiers épisodes de la série New Avengers le postulat de départ est simple on fait venir un dessinateur jeune et talentueux un dessinateur star qui s'appelle David Finch et on pense cette série comme un blockbuster les Avengers ne sont plus mais une menace fait qu'ils doivent se recréer Captain America Iron Man font appel à des talents extérieurs des gens qui n'ont jamais été dans les Avengers les stars Spider-Man Wolverine notamment tout comme aux Etats-Unis la Justice League réunit les plus grands héros Superman Batman Wonder Woman Green Lantern Aquaman et bien désormais les New Avengers réunissent les héros Marvel Spider-Man Wolverine les plus gros vendeurs de comics et les personnages qu'on adore au cinéma et bien entendu dans ces pages que nous adorons à l'époque il n'y avait toujours pas de films Avengers il y avait eu des films X-Men vous le savez mais ça a été une véritable révolution et un succès et bien ça si vous lisez ça vous allez d'abord prendre une claque et en plus vous allez adorer donc voilà donc en gros si vous prenez Ultimates et New Avengers et bien vous avez deux versions des Avengers très différentes une orientée blockbuster cinéma c'est les Ultimates une qui marie tradition et modernité les New Avengers deux comics exceptionnels disponibles en omnibus évidemment les liens sont dans la descriptif de la vidéo mais les Avengers c'est aussi des héros de toujours ce sont aussi des héros de toujours et c'est des héros avec un passé et même si pendant très longtemps je vous l'ai dit il y avait un petit côté ringard un petit côté désuet dans les Avengers et bien il y a toujours eu ce classicisme qui a fait leur force et on ne peut pas nier les talents qui ont été associés aux Avengers on pense à des gens comme John Byrne bien entendu à Bouchemar et tous ces auteurs qui ont travaillé et à la fin des années 90 il y a eu quelque chose absolument formidable et je tenais à vous en parler parce que les comics c'est le côté inner face mais c'est aussi le classicisme que l'on aime Kurt Busiek et George Perez ont réalisé ensemble une trentaine d'épisodes des Avengers et qui sont aujourd'hui réunis dans deux icons alors disponible pour combien de temps je ne sais pas au moment où on va regarder cette vidéo ce sera certainement réédité en omnibus à un moment et à la demande des fans de toujours parce que c'est ça les comics c'est un mélange d'anciens fans de vieux lecteurs désireux de retrouver des sensations du passé et une forme de classicisme et des nouveaux lecteurs qui viennent à travers le cinéma et qui ont envie de redécouvrir les comics à travers ces épisodes et à travers des choses modernes fraîches etc Carl Bussi qui est un des meilleurs scénaristes de comics a réalisé quelque chose d'étonnant marier c'est de deux choses d'abord aller chercher ce classicisme et jouer avec les héros de toujours avec le dessin formidable du regretté George Perez ça a été tout simplement une révolution et ça a été un succès incroyable deux volumes sont disponibles et ça c'est absolument étonnant et incroyable je vous invite à découvrir ces Avengers parce que c'est une autre façon de les découvrir plus classique mais à la fois moderne parce que je ne vous conseillerais jamais de lire les Avengers depuis le début depuis les années 60 ne partez pas depuis les Avengers des années 60 ça ne sert à rien puisque vous n'y retrouverez pas il faut les lire à un moment mais ne commencez pas par les Avengers de Stanley et Jack Kirby tout comme je vous invite à ne pas commencer par des choses trop compliquées notamment les Avengers de Jonathan Hickman qui sont de haute tenue qui sont des épisodes fantastiques mais je ne pense pas que ce soit la meilleure clé d'entrée pour découvrir ces Avengers donc si vous voulez quelque chose de absolument moderne et fabuleux la priorité numéro 1 c'est Ultimates si vous voulez quelque chose qui marie tradition et modernité et bien vous lisez ceux de Kurt Busseck et George Perez véritablement ce sont deux expériences enfin je terminerai par deux choses la première c'est que il y a plein de façons de rentrer dans les comics il y a plein de façons de découvrir les comics on peut les découvrir par accident on peut découvrir un épisode par hasard qui va nous donner envie d'y plonger et comme il y a aujourd'hui entre 60 et 80 ans d'histoire selon les personnages et bien à vous de raccrocher les wagons c'est ce que j'ai fait à la fin des années 80 quand j'ai découvert les comics et bien j'ai découvert des choses et je continue à en découvrir puisqu'il y a des épisodes que je ne connaissais pas que je redécouvre au fil des rééditions notamment en omnibus on peut souvent découvrir ces personnages à travers je vous l'ai dit et bien des comics récents dont je viens de parler mais on peut aussi aller vers ce qu'on appelle des événements ou des séries un petit peu blockbuster pour ça je pense à la série House of M de Brian Michael Bendis qui met en scène les New Avengers dont je vous ai parlé mais aussi les X-Men et bien c'est un crossover dessiné par le Cocorico français Olivier Coapel série incroyable qui met en scène les deux groupes dans une menace commune et dans une mission commune vous allez adorer vous allez en prendre plein les yeux et quand vous lisez un comics de cette qualité et de cette tenue et bien vous n'aurez qu'une envie ensuite c'est d'en savoir plus et d'en lire plus sur ces personnages vous allez voir genre Wonderman il est cool lui où est-ce qu'on le trouve vous allez découvrir des personnages étonnants et quand vous lisez quelque chose d'aussi bon et bien ça va vous donner envie de découvrir l'association des X-Men et des Avengers elle existe dans plein de choses notamment une autre série blockbuster qui s'appelle Uncanny Avengers mélange de X-Men et d'Avengers avec des personnages que vous connaissez comme Thor ou Captain America pareil il y a un côté blockbuster c'est dessiné par John Cassidy et le même Olivier Coapel c'est exceptionnellement efficace c'est signé par Rick Remender un excellent scénariste et voilà vous pouvez commencer aussi par une série comme ça et ça vous donnera envie d'en savoir plus sur les X-Men et sur bien sûr les Avengers puisque c'est l'objet de cette vidéo vous pouvez aller chercher des titres je vais en citer quelques-uns avant de conclure également Avengers Forever une fois que vous avez lu un petit peu d'Avengers vous connaissez un peu les personnages Carlos Pachico dessin Kurt Busiek au scénario c'est fabuleux vous pouvez aller du côté des Young Avengers également une série dessinée par Jim Chung qui est magnifique et récemment il y a eu des choses vachement bien des histoires complètes parce que c'est ça que j'ai oublié de dire mais c'est ça qui est très important le but il est d'aller vers des histoires complètes un début un milieu une fin vous prenez un album vous vous engagez pas sur 10 albums en gros ce que je vous ai présenté là ce sont à peu près si c'est pas en un album c'est en deux les omnibus c'est assez complet vous pouvez y aller House of Femme c'est une histoire complète je vous invite à aller sur deux histoires complètes récentes sur les Avengers qui sont très bien et qui vont vous les faire aimer parce que c'est très bien produit il y a le Avengers jusqu'à la mort de Alley Wing Mark Waid Jim Zub Pépé Larase le fabuleux ça c'est une histoire complète des Avengers cosmique et ça va vous plaire parce qu'il y a plein de personnages et vous avez un début un milieu une fin et la suite signée Mark Waid Alley Wing Jim Zub et Paco Medina avec Carlo Barberi le dessinateur de Spawn et bien vous pouvez lire celui-là qui s'appelle Nuit Noire également je trouve que ce sont deux récits super sympas qui vont vous séduire et vous régaler voilà pour les compléments de lecture parce que c'est important d'avoir des petits compléments de lecture moi je vous invite à découvrir sans plus tarder les récits dont je vous ai parlé les Ultimates c'est obligatoire c'est vraiment le comics parfait pour débuter New Avengers bien entendu et pour les Nostalgeek et bien le Avengers de Kurt Busiek et George Perez voilà merci de m'avoir écouté j'espère que ces émissions vous plaisent je prends un plaisir fou à les faire et à me replonger dans ces livres tous ces livres sont disponibles sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue la Ceped abonnez-vous mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo salut salut c'est parti